Je suis dans une douche, je suis 5 minutes, 5, 6, 5, 10, je ne fais pas 10 minutes, peut-être 7 minutes sur la douche, le temps de me faire les cheveux, les shampoings, je me rince, après je fais le corps, et puis mousser, et puis rincer, et puis voilà, propre quoi, et puis il y en a qui sont à peine chanter, siffler en dessous, moi je chiffre pas, je fais mon truc, et puis voilà, et puis après, je me rase avant, et laver les dents, et puis après toi, on a des habitudes, et puis après ça, t'es en bonne forme, ça fait du bien, une bonne douche le matin, c'est sûr, moi je ne peux pas partir, je pense que c'est qu'il y a pire. Moi, moi, c'est pareil, il faut que les dents, que je rase les oreilles, je suis maniaque de ce côté-là aussi, ma femme, c'est pareil, alors il n'y a pas un temps, on en a chacun, je dis, moi je suis en haut, je suis toujours en haut, elle, toujours en bas, voilà, par contre, quand elle prend une douche, elle va en haut, mais pour moi, il y a la baignoire, mais elle ne va pas beaucoup dans la baignoire, c'est rare, et puis la baignoire, si j'avais su, je n'aurais pas mis, je n'aurais pas mis de baignoire, les douches, c'est beaucoup plus facile, et ça prend de la place pour elle, on ne faut rien là-dedans, on ne faut rien dans cette baignoire, là. Ah, c'est sûr que les baignoires, après, quand ils vivent, la baignoire, c'est pas évident, quand tu arrives à un certain âge, ils font faire des escalades, un peu. Ah, non, non, moi, c'est toujours la douche, moi, la baignoire, je ne sais même pas si j'ai pris deux fois, moi, je n'aime pas les baignoires, j'aime bien les douches, on est bien dedans, on se savonne comme on veut, là, les gens, ils sont là, en train de rester dans la douche, là, ils sont là, là, et après ça, il y a tout l'eau, là, qui est savonneuse, qui est grise, là, ils sauvissent, c'est encore derrière, tu vois, tu vois, tu as tous des pots qui passent devant ton nez, là, hein, tu as l'impression qu'il y a le total égo qui passe chez toi, là. Ah, oui, non, mais moi, je n'en ai pas, je vois, je rentre dans mon petit contraire, là, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, non, moi, non, moi, la douche, c'est l'idéal, c'est, là, c'est, je sors de là, bon coup de serviettes, là, je suis en forme, alors, et là, je fais le reste avant, je finis par le champagne, puis la douche, et puis c'est bon, hein, après, je suis impeccable, un petit coup de grande toilette avec du lait, là, du lait mixin, là, qui est vraiment mal, une petite crème, là, parce qu'avec le vent et tout, là, toi, hein, petit, et puis, voilà, et puis un coup de peigne, là, pour, pour plaire aux dames, ha, 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 et un sans bon pour tirer les mouches, ha, 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 ah, bah non, c'est chaud, toujours, oui, en plus, c'est pour plaire, swayent, voilà, il y a quelqu'un derrière. Oui, bonsoir, 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 monsieur propre, bonsoir Jean-Pierre, Vous avez tout à fait raison, je le coupe douce, il n'y a pas de mieux, je pense. Il y a un monsieur tout à l'heure qui a fait du morce, il a dit « pirate dehors ». Voilà ce qu'il a dit, j'ai pu copier ça. Alors je ne sais pas qui c'est, mais on a bien compris monsieur qui sait ça, mais vous n'avez rien à faire non plus sur ces bandes-là. Voilà, je voulais dire ça, à toi Jean-Pierre. Monsieur Pierre qui va bien ? Oui, c'est monsieur. C'est un peu plus de mes chutes, tu vois. Oui, c'est bon. C'est plus que juste avec l'épinard parce que je vais dire, il y a toujours beaucoup de les factures de plus en plus. Alors ça va avec des gigondas, c'est pas trop cher. Ah oui, il y a des gigondas, c'est plus 11 euros. Oui, une bouteille normale, ça fait 10-11 euros, c'est le 20. Bonsoir Jean, salutations, ça va ? Ah bah écoute, ça va bien, voilà. Il y a un bouquin à peu de l'eau, mais il fait un sens magnifique. Après, il fait pas beaucoup plus que 10 degrés. C'est une fois qu'il fait 10 ou 11, un truc comme ça. Ici, on a eu une belle journée, mais ce soir-là, ça rafraîchissait un petit peu aussi. J'ai pas été dehors, mais j'ai vu le baromètre en bas, là, ça rafraîchissait un petit peu. On était dans la dizaine aussi, là. Ah ouais, je te rappelle parce qu'il y avait environ 13 degrés, il commençait à avoir pas trop chaud. Du coup, puis j'ai regardé le cerveau, très à peu près, ça fait déjà un moment que je vous écoute, ça a décidé, là. Et puis, bon, ben, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il y a un homme du plus prochain qui disait pirate, ça ne veut pas. Bon ben, je sais pas pourquoi il est capable. Enfin, s'il veut parler, il veut parler, hein, il n'y a pas de problème, hein. Ah ouais, ben, que tu veux, il y a des gens comme ça, hein. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont rien à apprécier à prouver aux autres, toujours. Ils ont même pas été capables de former les jeunes. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient eu moins de problèmes. Et puis, n'importe comment, ils n'ont rien à faire sur cette bande, non plus. La preuve, c'est qu'ils sont aussi pirates que nous. Ah ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Même là, je ne l'en vais pas, hein. C'est la pression, mais à partir du moment, là, disons, les gens sont un petit peu excités. Il faut pas aller en vouloir, hein. Ok, je sais pas, 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 je sais pas. Mais, en vrai, dans quelques sortes, c'est pareil, c'est différent, hein. Euh, c'est pas là, mais c'est pas trop, hein. J'ai entendu des endroits où il y avait 3 degrés, je crois, je sais pas où, hein. Un petit peu vers le nord-est, par là-haut, là, je sais pas où exactement, mais... Mais il y a des endroits où il a dû faire vachement froid, hein. Bon, ben, c'est comme ça, et après, ça va s'arranger. Il paraît que dimanche, il va faire saut. Ah ben, ouais, on fait revers pour qu'on y raconte, hein. C'est sûr qu'on y raconte, hein. C'est sûr qu'on y raconte, hein. Moi, je suis pour la montagne, je crois. Quand il est, ça a rapport au livre de la mer, hein. C'est pour la montagne, hein. Ben, là, lui, il est en fou, il y a toujours beau temps, lui. En montagne, il fait toujours beau. Et là, comme ailleurs. Ah non, ici, il fait pas trop froid, non. C'est le vent qui est prêt. Le vent, quand on a du vent... Surtout quand le vent est à l'est, là, c'est... On a le beau temps, mais le vent, le vent est prêt. Et nord, nord-est, là, c'est prêt. Ouais, bon, mais... Et puis, on a du beau temps, mais bon... Si tu vas à la plage, de ce temps-là, il faut aussi trouver les petits coins où il est tranquille. Bon, il y a du vent, je dis, hein. Ça dépend d'où va le vent, mais t'as des plages, justement, où t'es tranquille. Le vent, il passe par-dessus toi, là, t'es tranquille. Ben, alors, il faut savoir, il faut connaître où aller, quoi. Il y a des plages, ça, ça ne manque pas. Il y a des petites criques un peu partout, là. Tu es tranquille. Ah ouais, non, c'est comme le port, il est très abrité, là. Il est très abrité. D'ailleurs, c'est sûrement un des ports les plus abrités en Bretagne, je pense. Ouais, ouais. D'ailleurs, si tout le monde le dit, les mecs qui viennent là, il y a des mecs, tu sais, qui font le tour de la Bretagne, là, en bateau, là. Ils parlent de ça, que c'est un coin où on est à l'abri, quoi. On est à l'abri quand il y a la tempête, là, ils se mettent dans le coin, là. Ben, le problème, parce que là, là, pour sortir, quand t'as des vents de nord, nord-est, ouest, eh ben là, ça cote, ben, il était moins 800 mètres à faire avant de pouvoir être à peu près potable, parce qu'il y a un passage, là, qui est difficile, là. C'est vrai, quand il y a du vent, comme ça, la mer est dure, et ben, c'est des petites vagues, des petites vagues, enfin, quand même, 3 mètres, mais qui sont courtes, toi, alors, ça secoue, hein. C'est dangereux, là. J'ai vu des photos d'un petit coin de Bretagne, ça doit être 5 km ou quelque chose comme ça, tu sais, je le vois, là, par là. J'ai vu des photos d'un jardin, j'ai rigolé, parce que les arbres, le front, il part tout droit, puis il est couché complètement dans le sens du vent. Il dit, putain, mais c'est quoi, 1 mètre, 1 mètre 50 de long, pas plus, hein. Il doit y avoir du vent tous les jours, là, à Noël. Ah ben ouais, mais quand c'est bien explosé, t'as qu'à regarder, si tu fais attention, là, tu vois qu'il y a des arbres, là, qui ont grandi comme ça, et puis ils ont pris des sacrés coups, au départ, et après ça, ils restent sur le côté, hein, c'est plus dur. Et ils grandissent, ils grandissent, ils vont faire 60, peut-être, ou 50, et ils ont pris cette position, là, puis ça finit par tomber, après, là, et puis, du côté, et bien, évidemment, du côté sud, hein, parce que c'est souvent, c'est l'ouest, nord-ouest, et là, ben, ça souffle bien, ben, là, tu peux être sûr qu'ils se... Tu fais attention sur la côte, tu verras toujours ça. Il y en a beaucoup qui sont touchés comme ça, hein, ils ont du mal à... Là, là, ils auraient dû mettre des tuteurs dès le départ, mais là, non, non, c'est vrai que quand ça souffle, là, ça... Il y a des bonnes rafales, hein, avant-hier, là, je crois que c'était... C'était pas grand-chose, mais pour la saison, 50 km heure, c'était... C'est beaucoup pour la saison, quoi. Ah, mais tu sais, il y a pas des dames, hein, qui sont touchés... Les bretons, j'en sais, c'est une jambe plus forteur, hein. Les bretons, qu'est-ce que t'as dit ? C'est une jambe plus forteur. Ah, ouais, mais il faut toujours se balader avec sa cale. Ah, ben, ouais, c'est pour ça, oui. En plus, ils ont des cales, tu vois. Autre chose, hein. Ouais, je sais, j'ai un frère qui était marin, moi. Il a été longtemps à Lorient, puis à Brest. Et il disait que des fois, c'est rentré au port. Il disait que c'était pas facile. Il disait qu'on les rentrait à quatre vents. Il disait que c'était pas facile avec un coup dans le siège. Ça se touchait dans l'autre sens. Il disait qu'on n'entendait pas la passerelle. Ah, tu vois, le coulé de Brest aussi. Là, il s'est élargé, puis il ramasse plein la gueule, hein. Regarde comment les vedettes, là, qui vont jusqu'à Ouest en Molen. Il y a des jours qu'ils peuvent pas sortir tellement que ça remule, hein, parce que c'est pas tout, hein. Et quand il y a des tempêtes comme ça, tu as souvent le... Comment la veille... La veille de décembre, là, qui est... J'adore.